Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'Epic Collection d'Air Deville Heart of Darkness par Anno Santy et John Romita Jr. Son contenu dans ce volume, les épisodes 2 d'Air Deville 271 à 282, les annuales 5 et 6, ainsi qu'une partie des annuales du Punisher, de Hulk et du Silver Surfer de l'année 1990. Comme vous pouvez le voir, il s'agit du 14ème volume de la série, et voilà la liste des titres qui sont déjà sortis aux Etats-Unis. Le run d'Anno Santy fait partie des très bons runs sur Daredeville, et il est disponible en français, je crois, dans la collection Icons. Ça fait suite au run de Frank Miller, qui est lui quasiment culte, et lorsqu'Anno Santy débarque sur Daredeville, elle est presque novice en termes d'écriture de comics, puisqu'elle est globalement plus connue pour son travail d'éditrice sur les X-Men de Chris Clermont. Elle a déjà fait la mini-série Long Shot et quelques joyeusetés, mais rien de vraiment marquant, et il faut dire que la plupart des auteurs établis n'avaient pas particulièrement envie de succéder à Frank Miller. C'est un coup à passer pour un gros ringard. Elle, en revanche, n'avait pas particulièrement grand-chose à perdre, et je trouve qu'elle s'en est tirée avec les honneurs, bien aidée aussi par un John Romita Jr. en feu, avec des épisodes très marquants, très personnels et surtout très politiques. Vont être abordés dans ce volume des thèmes qui lui sont chers, le bien-être animal, tout ce qui est animal rights, le féminisme, la non-violence, mais elle va le faire d'une manière extrêmement fine et intelligente, en essayant toujours de ne pas caricaturer ceux qui ne pensent pas comme elle, et de présenter les choses de manière équilibrée. Par exemple, vous avez l'épisode 271, qui m'avait profondément marqué à sa sortie, notamment par sa représentation graphique de l'élevage intensif. Aujourd'hui, ça peut paraître un peu bateau, mais à l'époque, moi, c'était quasiment la première fois que j'en entendais parler, en tout cas de manière aussi précise et pertinente. Il faut savoir qu'Anne Ossenti est aussi, et surtout, j'ai envie de dire, journaliste, en plus de plein d'autres choses. C'est une grande amatrice de cinéma, Godard, etc., d'auteurs français, et pour la préparation de ces épisodes, elle avait fait un peu un travail de journaliste, puisqu'elle avait contacté des industriels en se faisant passer pour quelqu'un qui voulait monter un élevage, et du coup, elle a réussi à réunir pas mal de documentation qui a pu servir de base aux comics, comme par exemple le fait de chercher à produire des cochons sans jambes, ce qui n'est pas du tout une invention de sa part. Le message global du comics est sans équivoque, mais contrairement à ce que ferait, je pense, aujourd'hui, beaucoup d'auteurs de comics, elle ne présente pas le méchant, donc l'industriel, comme le dernier des salauds, au contraire, même, elle met dans sa bouche des arguments tout à fait sensés et recevables, ce qui fait que, même si Anne est bien évidemment une left-wing, une gauchiste, on dirait en France, je peux vous garantir que beaucoup de conservateurs américains peuvent lire et apprécier ces comics sans se sentir offensés, ce qui pourrait, à mon sens, faire un peu peut-être réfléchir certains auteurs contemporains qui ont trop souvent tendance à faire des comics uniquement pour les gens qui pensent comme eux, sans essayer de faire la moindre nuance et quitte à tomber dans un moralisme parfois relativement contre-productif. Vouloir faire passer un message, c'est bien, et contrairement à ce que peuvent parfois penser certains, ça a toujours été plus ou moins le cas dans les comics, mais si les gens qui ne pensent pas comme vous prennent le comics, lisent cinq pages et disent « bon, allez, ça suffit, I'm out », ça ne me paraît pas très pertinent comme démarche. Pour le féminisme, c'est pareil, on va voir dans ces épisodes plusieurs confrontations verbales entre une bimbo décérébrée, qui pour le coup a vraiment été décérébrée par des expériences, et une militante féministe aux méthodes plus que limites, et même si la bimbo est un cliché ambulant des fantasmes masculins, elle est souvent bien plus sympathique que la féministe, à qui on a parfois envie de dire « oh, je t'aime bien, mais t'es un peu pénible quand même ». Bref, encore une fois, le message est d'autant plus pertinent qu'il n'est pas caricatural. Pour la non-violence, c'est plus compliqué en revanche, puisque Anno Senti souhaitait un peu faire des comics dans lesquels on aurait recours au dialogue et non à la violence physique afin de résoudre les problèmes, ce qui, pour un comics de super-héros avant l'eux, n'est peut-être pas forcément l'idéal, et ça a d'ailleurs été l'un des rares sujets de désaccord avec l'éditeur Ralph Macchio, qui lui a laissé sur le reste carte blanche. On verra tout de même des traces de ses réflexions dans certains épisodes, notamment face à Mephisto, on assiste à un échange entre Daredevil et Gorgon des Inhumains, oui, il y a les membres de la famille royale des Inhumains dans ce comics, ne me demandez pas pourquoi, où l'on voit encore une fois la façon qu'a Anno Senti de représenter les choses sous différents angles, et là je vais spoiler, donc vous pouvez avancer la vidéo si vous le souhaitez, puisque à la fin de ce segment, de ces épisodes, l'histoire se conclut par un Daredevil qui dit à Mephisto, « We won't fight you, we're simply walking away ». Et ça, c'est du Anno Senti dans le texte. Comme vous pouvez le voir, le Mephisto de John Romita Jr. est particulièrement stylé, et c'est clairement pour ça d'ailleurs qu'il est aussi présent dans ce run. Notre apport de John Romita à l'écriture de ces épisodes, mais cette fois plus direct, c'est par exemple le personnage de Shotgun qui est clairement son idée, et qui lui par contre est je trouve assez peu mémorable, il faut dire que les persos de ce genre, avec des armes à feu à ne plus savoir qu'en faire, genre Cable, Bishop, ce n'est clairement pas ma cam, et heureusement qu'il y a les dialogues d'Anno Senti pour sauver un peu les meubles. Au niveau des dessins, je pense que vous pouvez vous faire votre propre idée, avec toutes les images que j'ai montrées. Perso, même si je ne suis pas un énorme fan de Romita Jr., je dois avouer que je le trouve ici particulièrement bon. Il est ancré par Al Williamson, et on trouve également une sorte de filler dessiné par Rick Leonardi, qui lui aussi est très bon dans cet épisode. Ce n'est pas trop une histoire de super-héros, mais plus un récit psychologique, mais en ce qui me concerne, ça ne me dérange pas, surtout pour un filler. Et à côté de la série régulière, on a le cinquième annuel de Derneville, qui se déroule durant Atlantis Attacks. Moi, c'est un event qui me laisse relativement de marbre, mais cet annuel vaut surtout pour les dessinateurs, puisqu'on y voit apparaître Mark Bagley, Walt Sportaccio, ou encore Jim Lee, que j'ai personnellement beaucoup de mal à reconnaître ici. Pour le sixième annuel, il s'agit d'une histoire, Lifeform, qui va traverser plusieurs séries. Déjà que je ne suis pas un très grand fan du Punisher, j'avoue que les dessins de Neil Hansen, ce n'est clairement pas pour moi. Ça s'améliore un peu avec la partie d'Erdeville, qui est un petit côté monstre du marais. Et ensuite, on bascule dans des styles graphiques un peu plus propres, avec Angel Medina et Ron Lim, un sacré grand écart, donc pour une histoire qui n'est pas mauvaise, mais pas extraordinaire non plus. Après, je n'ai jamais été un grand fan des crossovers ou des épisodes chorales. Je préfère, d'une manière générale, lorsqu'il y a un seul scénariste et des styles graphiques pas trop éloignés les uns des autres. Voilà, je pense que je vais en rester là pour cette semaine. Pour moi, c'est un très bon épique. Je n'avais pas relu ces épisodes depuis leur sortie. Je parle de la série régulière, bien sûr, je n'avais pas lu les annuels à l'époque. Et sincèrement, quelques 30 ans après, je trouve que c'est toujours aussi bien. Ce qui n'est pas toujours le cas en matière de comics. La semaine prochaine, je parlerai d'un omnibus de chez DC Comics et probablement l'omnibus d'Aquaman par Geoff Jones. Allez, à plus ! Merci. Merci. Merci.